Musique 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 On est où Zidou ? En Belgique ! On est en Belgique ! Musique 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 Nous sommes aujourd'hui à Anvers Regardez cette belle vue qu'on vous a choisi en arrière fond Je veux dire aujourd'hui c'est la classe on rigole pas On sent le professionnalisme Salut ben aujourd'hui on va Vous parler du transport Du shipping de notre camping car Sur le ferry A partir d'Anvers jusqu'à Montée Vidéo Il y a beaucoup de gens qui se posent la question Comment ça se passe Qu'est ce qu'il faut faire Au niveau du camping car Et c'est très compliqué Où c'est etc Du coup on s'est dit Cherchez des infos sur internet à droite à gauche Sans avoir trop de réponses On va vous faire une petite vidéo Et nous donner nos impressions à nous Donc on a choisi un petit cadre sympa Pour la vidéo vous remarquerez Nous sommes à Anvers Lundi 9 Et on a choisi l'autoroute d'Anvers Comme décor Parce qu'on trouve ça magnifique C'est magnifique Le départ Le dépôt du camping car sur le ferry C'est demain Donc je pense qu'on va y aller aujourd'hui Oui déjà au port Pour voir un petit peu où c'est Parce qu'hier on est arrivés Grosse journée Grosse journée Comme d'habitude on s'y prend toujours au dernier moment Donc on a quelques bricoles à faire encore dans le camping car Avant de le mettre sur le ferry Donc on doit faire quoi ? On doit mettre une planche pour séparer le poste de conduite de la cabine En fait ça on l'a pas fait avant Parce que quand on a reçu les consignes de Seabridge Puisqu'on part avec Seabridge Ils nous demandent de laisser toutes les clés du camping car Coffre, mâle, salon Tout Donc on s'est dit quitte à ce qu'ils aient toutes les clés Ca sert à rien de faire une séparation Entre le poste de conduite et la cabine Puisque quoi qu'il en soit Ils pourront rentrer par l'arrière Mais ? Mais j'ai reçu des infos dernièrement Par d'autres personnes Qui ont mis leur camping car il y a quelques jours sur le ferry Et auxquelles on a demandé aucune clé Donc du coup Et au final il y a eu aucun vol Et il y a eu aucun vol Donc ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Soit on laisse comme ça au risque Dans un mois qu'il y ait des objets qui manquent Ou soit on fait un max Pour essayer justement de protéger nos affaires de valeur dans le camping car Donc on a choisi d'en faire un max Voilà Donc ? Le programme du coup ? Alors le programme Donc comme vous avez dit On est à côté du Mc Donald pour la Wifi Donc moi j'ai la mission de terminer le film de présentation du camping car Qu'on a fait il y a 2-3 jours Ouais parce que c'est pas évident On veut... On fait des films On a des films de près Mais on n'a pas accès à la Wifi tout le temps Donc du coup on est un petit peu dépendant des lieux où on est Pour poster, pour vous donner de nos nouvelles etc C'est pour ça que des fois on ne vous répond pas de suite Mais voilà On pense à vous dans tous les cas On fait au mieux On fait au mieux Donc voilà Postez le film sur la présentation du camping car Postez le film Tout à fait Se rendre au magasin de bricolage qui est à côté Pour justement acheter la planche qui va faire la séparation Peut-être 2-3 bricoles encore à acheter On va en profiter d'être ici C'est ça Et puis après on va se rendre au port Pour voir déjà si c'est le bon quai etc Pour être paré demain Prendre de l'avance Prendre de l'avance Il vaut mieux avoir de l'avance que du recul Et ça ne veut rien dire ce que je... Non l'avance ou du recul Comment veux-tu que j'avance ? Oh ça va c'est 8 heures du matin Voilà Je n'ai pas dormi On a dormi dans ce... Voilà je suis crevée Donc voilà Donc se rapprocher du port comme on l'a dit Se trouver une petite place pas loin Pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire Et puis voilà Aujourd'hui en fait c'est rangement quoi Il faut tout ranger Il faut planquer tous nos affaires au mieux Il faut préparer nos valises pour Rio Puisque l'avion lui est mercredi Donc pas mal de choses à faire Et bien vous allez nous suivre sur ces 2 jours Nous accompagner On va essayer de filmer tout ça Pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe Voilà Comment Noudou ? Salut ! Bon ben voilà on est au port Là nous sommes dans la file d'attente pour entrer à l'intérieur D'ailleurs on nous a donné plein de petits papiers On nous a donné la petite carte impérative pour entrer dans le port Également l'autocollant à mettre sur le pare-brise Pour indiquer que nous allons en Uruguay et à Montevideo Et puis laisser les clés sur le contact Alors pour les clés on a fait le choix de ne pas leur laisser toutes les clés Comme c'est demandé ils veulent les clés de la cabine Ils veulent les clés du salon Les clés des coffres On a décidé de laisser que les clés de la cabine Parce qu'on s'est dit que malheureusement Et bien comme Grimaldi nous l'a dit à l'étage tout à l'heure Ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup de vols sur le bateau Donc on a fait ce choix là Et si tu t'approches un petit peu On va pouvoir leur montrer la fermeture qu'on a fait Après du coup entre la cabine et le salon Comme ça ils ont que les clés d'ici Et ils ne peuvent pas aller de l'autre côté Après ils peuvent forcer bien évidemment Mais bon c'est une sécurité en plus pour nous Et du coup on garde les clés des mâles qui sont là-haut On garde les clés du coffre On laisse rien On laisse vraiment que la clé de contact Donc voilà après on verra comment ça se passe Et à l'arrivée si tout est ok Ou s'il y a eu des vols à l'intérieur On verra ça En tout cas on a pris le maximum dans nos valises Pour prendre l'avion Donc du coup on va être chargé comme des mules On vous fera une petite photo tout à l'heure Ça ne va pas être évident Mais voilà on est cinq Si tout le monde prend sa valise et un petit sac On devrait y arriver Voilà à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Bon on est garé c'est bon On a l'autocollant qui est fixé par le petit bonhomme là Et puis on est dans la file de tous ceux qui partent pour monter vidéo Donc là je leur laisse les clés ici Ils les verront là Et puis on va récupérer nos petits bagages Nos petits enfants Repasser le checking il est où lui ? Il est là Et puis voilà Et on est parti Bon on va montrer un petit peu à quoi ça ressemble Donc là voilà une fois qu'on est stationné Donc ça à mon avis c'est toutes les voitures qui vont embarquer avec nous ça Alors regardez ces mastodontes qui attendent aussi à mon avis un petit tour du monde Et comme vous pouvez voir il y a pas mal de bagnoles Donc voilà le plus dur est fait Alors ça on va filmer ça vous allez voir un peu C'est parti D'une minute Ok C'est parti Et puis attends C'est parti Et puis attends C'est parti ! ça c'est le sac c'est le sac c'est le sac déjà regardez on a tout barricadé voilà donc là on a levé le coffre en fait là donc s'ils veulent s'ils veulent rentrer forcer le coffre il va falloir qu'ils enlèvent tout ça et puis ensuite on a fait des photos de tous les placards on a tout vidé Pour moi, on verra bien si ça a été visité la fameuse planche qu'on voit là. Voilà, la planche et puis on a laissé la télé. Il ne faut pas y avoir nos cachettes par contre. Non, il ne faut pas y avoir nos cachettes. On a laissé la télé. Après, voilà, on laisse les rideaux ouverts. Comme ça, ils n'ont pas besoin de... Ou fermés, je ne sais pas. Ouverts pour le soleil. Fermés. Fermés. Allez. On ferme la boutique. On ferme. Bon. Au moins ceux-là, ouais, voilà. Non, les autres aussi. Non, c'est droit. On ne peut pas en côté. Voilà, on ferme les rideaux. Allez. C'est toi qui as le sujet. Ben oui, je ne voulais pas mettre mon dos. Je pense qu'on est bon. On est bon ? Ouais. Bon, ben voilà. Coucou. Coucou. Ouais, il est dedans. Coucou. Et surtout, abonnez-vous. Le camping-car est au port. On a laissé les clés. C'est bon. Maintenant, on se dirige en direction de l'aéroport de Bruxelles. Nous sommes donc dans le train que nous avons pris à la gare de Anvers. Et nous arrivons à l'aéroport dans une vingtaine de minutes. Ah, tu n'as pas dit par contre qu'on avait pris le taxi du port ? Ah oui, c'est vrai. Du port. Je suis fatiguée, excuse-moi. En fait, hier, quand on est venu au port, on est tombé sur un chauffeur français qui nous a donné un numéro de téléphone d'Uber, d'un chauffeur d'Uber. Et du coup, quand on a fini de donner les clés du camping-car, on a appelé Uber ce fameux chauffeur, super cool, qui nous a déposé devant la gare. On en a eu pour 48 euros exactement, donc bien moins cher que le taxi d'Anvers. Et donc voilà, on a bien sympathisé avec le chauffeur. Non, mais on a fait quoi après quand on arrive ? De quoi ? On a fait quoi après quand on arrive ? On va te manger les frites. Alors Malone, est-ce que tu es généreux ? Oui ! Est-ce que tu es cool ? Oui ! Est-ce que tu es positif ? Oui ! Est-ce que tu es curieux ? Oui ! Est-ce que tu es zen ? Oui ! Est-ce que tu es fun ? Oui ! Est-ce que tu es happy ? Oui ! C'est bon, je suis fatiguée. Ça caille. J'ai froid. Et on est dans un quick et je ne mange pas de viande. Sinon, tout va bien. Super. On est obligé d'un restaurant rapide, mais nous, on ne peut pas de féliciter. Et malone, qu'est-ce que tu fais ? Et malone, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je ne t'attend pas à qui, là-bas, il arrive pas ! Oh, je ne t'attends pas à qui, là-bas, il arrive pas ! Oh, je t'attends ! Hey, malone, qu'est-ce que tu fais ? On garde le numéro 1, j'ai loupé la maison ! Hey Malone, qu'est-ce que tu fais ? Je prends une voiture parce que la vieux est en train ! Il vaut mieux que la vieille car, j'ai pas vraiment fait ! Reste de la maison ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501